Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer Henri Calais. Oui, Henri Calais, c'est un de ces noms oubliés, justement, qu'on retrouve parfois au détour d'une critique ou à l'occasion d'une nouvelle parution d'une de ses œuvres, ou par exemple des gens comme Georges Ivernot, Emmanuel Bov, Jacques Chauviré, tous ces gens-là dont il faudra bien que je vous parle un de ces jours. Alors, parce que justement, en fait, c'est une famille d'écrivains mal aimés du début du XXe siècle. Et Calais, je l'ai choisi aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de lire cet été un de ses livres et du coup, voilà, j'ai découvert son œuvre. Et Calais, il m'a bien plu parce qu'il se moque de pas mal de choses et surtout de sa vie qui n'est pas particulièrement heureuse. Voilà. Donc, sa vie, justement, je vais l'évoquer en quelques mots. Il est né à Paris le 3 mars 1904 et il passe sa jeunesse en Belgique où il exerce ensuite divers petits métiers. Il voyage dans plusieurs pays en enseignant le français. Et en 1940, il est fait prisonnier et il s'évadera d'ailleurs après sept mois de captivité. En 1944, il commence une carrière de journaliste et il collabore à plusieurs journaux, dont Combat, Marie-France, Le Parisien libéré, ainsi qu'à la radio et à la télévision. Il est mort à Avance le 14 juillet 1956. Voilà pour sa vie. En ce qui concerne son œuvre, on peut repérer à peu près trois axes thématiques. Le premier axe, c'est l'axe autobiographique, par exemple, avec son premier roman qui s'appelle La Belle durette, où il raconte sa jeunesse. Le second axe, c'est Paris, son Paris, puisqu'il a adoré cette ville. Il en parle très bien, notamment dans le roman qui s'appelle Le tout sur le tout, où il raconte son Paris, le Paris de ses 40 ans, puisque le livre parait en 1948. Et enfin, le dernier versant de son œuvre, ce sont les voyages, les promenades et les balades. Et là, je pensais à un titre qui s'appelle L'Italie à la paresseuse. Alors, ce titre laisse bien entendre la manière dont Calais aborde le voyage. Je le cite. Ce qui rend les voyages à peu près inutiles, c'est que l'on se déplace toujours avec soi. Voilà. La plupart de ses livres, il y en a une vingtaine à peu près, sont disponibles chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire et aussi aux éditions Le Dillettante. Je voulais revenir aussi sur La Belle durette, son premier roman, où il raconte sa jeunesse. Alors, on assiste à plein, plein de petits épisodes. Sa naissance, l'abandon de son père, sa mère qui devient prostituée, qui essaie de survivre tant bien que mal avec plusieurs petits métiers. La manière peu reluisante dont la famille passe la guerre 14-18. L'épisode ensuite où Henri Calais, devenu jeune homme, devient un petit peu escroc en s'associant à un bonumenteur aux courses hippiques. Ensuite, il devient ouvrier dans une usine de fabrique de cirage. Donc, vous voyez, c'est en fait une vie, une succession d'épisodes souvent assez malheureux. Parce que quand il y a du bonheur, il y aura tout de suite après un revirement, un des contre-coups. Et ce qu'on remarque surtout, c'est son style, avec un humour laconique, glacé. Une vision asserrée des choses. Et un style qui a une apparence cocasse, mais en fait qui décrit comme personne, les petites gens, ce que Calais nommait les paumés de tous bords. Je vais vous lire un petit extrait. C'est juste après l'armistice de 1918. Quand, après quatre années de résiné, les gens de haut lieu eurent estimé que cela suffisait, ils dirent au guerrier. Cessez le feu à l'aide d'un clairon. Sans cet ordre, ils y seraient encore. Ils auraient tenu cent ans, tout de même que les aïeux. Nos poilus, nos moustachus, quittèrent alors leurs tranchées. Rendirent sagement les armes qui leur avaient été confiées pour un temps. Et s'installèrent dans l'après-guerre, avec leur grandeur, leur tambour, leur trompette, leur droit sur nous. Et avec leur gueule peu ordinaire de tête à massacre, tête de turc, tête de pipe, tête haute sous l'arc de triomphe. Au même lieu, sous les caresses de courants d'air lourd de gloire immortelle, furent mis des fleurs, une dalle, une flamme, un flic. Et un homme fut enterré, qui avait été choisi parmi ceux qui observaient un silence mortel dans des cimetières sans crise. À l'ombre des anciens combattants de retour au foyer, les nouvelles couches rampèrent, poussèrent et s'exténuèrent en cris admiratifs. Il était de bon ton de s'excuser en manière de préambule. Je suis, je le sais, un peu jeune. Pour un oui et pour un non, à tout bout de champ, ils nous mettaient sous le nez leurs médailles et leurs rubans. Nous dîmes écouter leurs récits de pluie, de balles, de nappes de gaz, de marmitage et d'or hache qu'ils avaient sur le bout de la langue et que nous eûmes bientôt sur le bout des doigts et par-dessus la tête. Voilà, ça vous donne une idée du style vraiment assez provocateur finalement pour l'époque et tout de suite après, vision d'une société, voilà, celle tout de suite après la première guerre mondiale et qu'il écrit assez rapidement. Voilà. Et juste pour finir, je voulais vous dire, c'est quelqu'un qui émeut dans son écriture. Deux jours avant sa mort, dans son agenda, il note ces quelques mots. C'est sur la peau de mon cœur que l'on trouverait des rides. Je suis déjà un peu parti, absent, faite comme si je n'étais pas là. Ma voix ne porte plus très loin. Mourir sans savoir ce qu'est la mort ni la vie. Il faut se quitter déjà ? Ne me secouez pas. Je suis plein de larmes. Voilà. Donc en résumé, pour reprendre Francis Ponge, saluons ensemble le lecteur. Les yeux dans les yeux, c'est affranchi. Et lisons Henri Calais. Très bien. On suivra vos conseils. Quelle est l'actualité de la bibliothèque ? Eh bien, au mois de novembre, Christophe, nous nous occupons des tout-petits avec le festival Thiolupio. Oui. On propose des spectacles dans toute la ville. Il y a cinq dates tous les week-ends de novembre, dans les centres culturels et sociaux, à la bibliothèque. Avec une thématique pour tous ses spectacles et ses contes, c'est le loup. Le loup, un personnage important dans l'imaginaire des tout-petits. Et du 12 novembre au 6 décembre, on aura une grande exposition sur cette thématique du loup, où les petits pourront retrouver des albums et des histoires. Par, bien sûr, le petit chaperon rouge, mais aussi le loup et la mésange, la petite fille et le loup. Voilà. On va explorer dans tout ce personnage intriguant. Ok. Très bien. Toutes les infos, on peut les retrouver sur le site internet bibliothèque.lievin.fr. Tout à fait, Christophe. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Bonne journée, Christophe. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.